Il est 17h42 et vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre invité, Maud Petit, député modem du Val-de-Marne à l'initiative de la proposition de loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires. On résume souvent, bonjour Maud Petit, et merci d'être en direct en studio avec nous, qu'on résume souvent comme étant la loi anti-fessé, c'est très réducteur. Très très réducteur, trop réducteur parce que ça n'est pas que ça effectivement. La proposition de loi concerne aussi toutes les violences psychologiques, les violences verbales et les humiliations qui sont faites aux enfants. Donc il y a la fessée dans les violences physiques, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et y compris les humiliations verbales, c'est important de le préciser dans la construction de l'enfant. Exactement, voilà, tout à fait. Un défaut déjà souligné dans ce texte, il n'y a aucune sanction qui est prévue. Mais ce n'est pas un défaut, au contraire, je pense que les Français n'ont pas envie qu'on les sanctionne encore une fois. C'est un texte effectivement à caractère civil, il s'agira d'insérer un alinéa sous l'article 371.1 du code civil qui concerne l'autorité parentale. C'est simplement d'indiquer aux parents que pour élever, pour éduquer son enfant, on peut le faire sans violence. Voilà, donc ce n'est pas formulé comme ça, mais c'est le but. Donc c'est un texte à caractère pédagogique uniquement parce que de toute façon, bien avant cette proposition de loi civile, il existe de toute façon des sanctions dans le code pénal concernant les maltraitances sur les enfants. Donc de toute façon, il y a un arsenal pénal qui existe et qui permet de sanctionner déjà des personnes usant de la violence sur les enfants. Mettre une fessée ou une claque à son enfant, c'est de la maltraitance, mot de petit ? Alors ça n'est pas la maltraitance, mais c'est le terreau de la maltraitance. Parce qu'à partir du moment où on considère que l'enfant va faire une première bêtise, on va donner peut-être une petite tape, une petite claque, une petite fessée. Et puis la fois suivante, quand l'enfant va recommencer, parce que souvent les enfants recommencent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va frapper plus fort jusqu'à donner le coup de poing et puis jusqu'à arriver à de la maltraitance. On ne veut pas ça. Donc en fait, il faut dire que toutes les violences sont interdites dans l'éducation de l'enfant. Adeline est en direct avec nous au 3921 ce soir depuis le 17e arrondissement de Paris. Bonsoir Adeline. Bonsoir Mathieu Béliard. Comment allez-vous Adeline ? Eh bien je vais bien. Soyez la bienvenue. Vous réagissiez précisément sur ce sujet des violences ordinaires. Je vais reprendre l'expression. Violence éducative. Violence éducative ordinaire. C'est l'intitulé exact du texte de l'eau Adeline. Oui. Le mot violence me heurte en fait parce que quand ça m'est arrivé, je vous expliquerai, ce sera très court, ça n'est pas un châtiment corporel, ça n'est pas donner un coup pour faire mal. Moi je vous explique en deux mots, le petit, on ne le tient pas en place, il n'y a pas moyen, il hurle, etc. On a tout fait, on a tout dit. Eh bien il y a un moment, sur les vêtements, ce que j'appelle un petit pampan cucu, c'est-à-dire que le mot, il n'a rien senti moi non plus, mais il s'arrête, il n'est que vexé, il va bouder dans son coin et après on discute. Et la deuxième fois, je ne le fais pas plus fort. Si ça m'arrive, parce que ça ne m'arrive pas tous les jours, c'est arrivé, bon là je n'ai plus l'âge, j'ai des petits-enfants, mais c'est arrivé une fois de temps en temps. Alors je pense que ceux qui vont se sentir visés, c'est peut-être des gens comme moi qui donnent la petite tape, mais de rien, de rien du tout. Ce n'est pas envoyer une baffe et puis démettre l'épaule, ce n'est pas ça. Vous voyez, ça, ça me dérange, voilà, de légiférer. Vous avez dit Adeline, je vous garde en ligne Adeline, vous allez échanger avec Maud Petit, vous avez dit un mot en particulier, c'est le verbe vexer, ça le vexe et puis c'est tout, Maud Petit. C'est important parce que vexer, c'est humilier, et justement l'humiliation fait partie des choses qu'il faut supprimer dans l'éducation. Vous entendez ce que dit Adeline, elle vous dit bien, je ne suis pas une violente. Oui, allez-y Adeline, allez-y. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec vous, alors là, je suis ultra non-violente, humiliée, etc., mais je suis tellement d'accord avec vous, je ne vais même pas en débattre, voilà. Mais c'est un petit moment où le môme, il ne tient pas, et un moment où justice s'arrête, mais c'est une petite boudrie. Jamais je vais aller creuser ce terreau-là, voilà. Je ne vais pas aller dans l'humiliation, mais jamais. Je fais très bien les dégâts, voilà. J'entends bien ce que vous dites. Je vais reprendre un petit peu vos mots. Vous dites que c'est une petite table, et ça arrive très rarement. Oui. Autant s'en passer ? Alors, je suis d'accord. Si c'est une petite table, autant s'en passer ? Vous savez, non, mais il y a un moment, c'est vrai qu'ils mettent à bout. Moi, je me rappelle, les petits, il y a un moment, les petits, attention, il y a un âge aussi, hein. Et je sais, je sais que je... C'est parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on est, voilà, ça vient souvent de nous aussi. Mais, évidemment, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je suis même de votre côté. Voilà, je suis même de votre côté. Mais disons que ça peut arriver, quelquefois, est-ce que pour autant légiférer pour ce genre de choses ? Maintenant, il y en a, je vous dis... Quel est le sens de la loi ? Est-ce que vous demandez Adeline de l'inscrire ça dans un texte de loi ? Je vais faire une comparaison, si vous vous permettez. Aujourd'hui, il est bien acté qu'on ne frappe pas une femme. Quand on remonte aux années 70, on pouvait faire un micro-trottoir et interroger des hommes en couple et leur demander si de temps en temps, il leur arrivait de frapper leur compagne. Et ils répondaient avec un grand sourire, je me souviens avoir vu des vidéos, en disant, oh, ben une petite claque, une petite table pour lui remettre les idées en place, ça fait pas de mal. 40 ans après, qui oserait dire la même chose ? On est dans le même cas de figure. Aujourd'hui, il est acté qu'on ne frappe pas un adulte, on ne frappe pas une personne âgée, on ne frappe pas un prisonnier, on ne frappe pas un animal, c'est considéré comme de la cruauté. Pourquoi est-ce qu'un enfant, sous couvert de droits de correction, sous couvert d'éducation, on pourrait le frapper ? Non ? Je vous remercie.